Toute religion, tout mouvement culturel, tout mouvement cultuel bien sûr, a forcément son rythme analogue au rythme diurne nocturne. Il y a toujours une part de ténèbre et il y a toujours une part de clarté. Et ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage, c'est que dans les débuts du christianisme et dans son histoire, il y a une part de clarté. Et cette clarté, on la découvre simplement par raisonnement, on la découvre par consultation des documents, mais consultation qui ne peut être que critique, parce que la distance qui nous sépare de ces documents fait qu'une simple vision de constatation n'est pas suffisante. Il faut une vision critique. Tout cela nous donne une sorte de, permet en tout cas, un raisonnement qui peut aboutir à mettre en valeur des faits réels. C'est un raisonnement qui devient un rayonnement, c'est de la lumière. Mais il y a aussi sa part d'obscurité. Et la part d'obscurité, elle peut être soit, je dirais, génétique, c'est-à-dire qu'on a beau faire, jamais on ne la réduira, soit il y a la possibilité de la faire passer du côté de la lumière. Mais pour cela, il faut faire une investigation, il faut consulter des archives, il faut comparer des documents, il faut faire un travail d'historien. Et c'est une grande joie quand on réussit à faire passer une obscurité vers la lumière. Vous voyez, je pense, un détail qui a été exemplaire. Il est dit dans les évangiles que Jésus, ayant vu, ayant soif, s'était approché d'un figuier. Le figuier n'avait pas de figue parce que ce n'était pas la saison. Et il l'a maudit, elle figuier, et s'est desséché. Ça m'a paru quelque chose qui n'allait pas. Ça n'allait pas du tout dans l'esprit des miracles accomplis par Jésus qui vont toujours dans le sens du bien. Alors quand j'ai découvert la clé de l'énigme, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs versions de ce fait, et que chacun des trois évangélistes synoptiques avait fourni une vision chaque fois meilleure. C'est Marc, le premier des évangélistes, qui nous dit ceci, il s'est approché, le figuier n'avait pas de figue, ce n'était pas la saison, il l'a maudit. Quand Matthieu découvre ce texte, il voit bien qu'il y a une absurdité, et il supprime, ce n'était pas la saison. Mais même en supprimant ce n'était pas la saison, il reste que ce n'est pas du tout conforme au miracle de Jésus. Alors celui qui a trouvé la clé, c'est Luc. Luc qui dit, « Jésus fit cette parabole, un paysan s'approcha d'un figuier qui n'avait pas de figuier, ma foi, il l'a bâti pour faire quelque chose de productif. » Ah, enfin, on a compris. Et ça me fait penser à ce que disait cette... Ah, voilà, que son nom m'échappe, alors qu'il est si connu, le philosophe arabe de Cordoue, enfin, Averroès, Averroès disait, il y a une sorte de béatitude à faire un beau raisonnement. Et je pense que quand j'ai découvert ce texte de Luc, enfin, j'ai eu une sorte de moment de béatitude. C'est quelque chose qui s'était éclairé. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'ombre et la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada